salut la famille c'est akina sur le front médiatique et nous sommes le mardi 1 mars 2022 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série artistes engagés et pour ce 17e épisode nous avons la chance d'avoir avec nous rafael berlan salut rafael salut akina merci pour l'invitation bonjour à tous les internautes fin plutôt bonsoir les merci à toi aussi d'avoir répondu présent à l'invitation comment tu vas ben la forme ma foi comme on peut aller avec une actualité internationale qui est pas forcément très réjouissante malheureusement mais je vais pas dire comment savoir l'habitude mais c'est vrai que ça fait un peu chier quand même tout à fait le contexte est difficile et d'ailleurs c'est courageux ce soir on t'accueille pour un documentaire que tu as réalisé qui est sorti début février qui s'appelle effet secondaire la face cachée des vaccins voilà donc on t'accueille dans le cadre de la sortie de ce documentaire un c'est un grand plaisir en partenariat avec nexus et je me permets très rapidement de contextualiser un pour lutter contre le kovid nous avons été soumis à des mesures drastiques changeantes et même contradictoires mais s'il ya bien une constante depuis le départ de cette crise c'est l'espoir affiché par nos gouvernements que les vaccins nous sauveront on n'en pas en entend parler de sa longueur de journée malheureusement et même si c'est le cas si ces cas semblent rares ces vaccins provoquent parfois des effets secondaires graves voire mortels des sujets qui sont donc abordés dans ce documentaire c'est une course mondiale dans laquelle on a été un notamment en france à la vaccination de toute la population avec des initiatives aussi comme covax à l'échelle internationale mais les victimes des effets secondaires sont-ils correctement pris en charge médicalement sont-elles pris en charge pris en compte aussi en considération a-t-on pris les bonnes mesures pour évaluer les risques vaccinaux pour éviter qu'ils se répètent et à l'heure où l'efficacité de certains vaccins administrés au long sur le long terme commence à être mis en cause on a vu des études récentes qui sont sortis sur la contagiosité qui peut être quand même qui peut avoir lieu malgré la vaccination des formes graves aussi à ton prix le temps suffisant un temps sérieusement pour étudier le rapport bénéfice risque plein de questions auxquelles on va tenter de répondre ce soir et tu vas nous raconter ce documentaire voilà c'est beaucoup de questions autour des vaccins et donc face à toutes ces questions primordiales légitimes et sans réponse sincère de nos autorités compétentes donc toi rafael berlan journaliste indépendant tu as réalisé ce web documentaire de 90 minutes sur les effets secondaires des vaccins anti-covid intitulé donc effet secondaire la face cachée des vaccins c'est une oeuvre selon moi d'utilité publique les sorties donc le 11 février dernier en partenariat avec le magazine indépendant nexus qu'on a eu la chance d'accueillir d'ailleurs sur le front médiatique dans la série médias indépendants et une soirée avait été organisée même pour la diffusion en avant-première suivie d'un échange avec toi le réalisateur et d'autres membres qui avaient participé à ce projet malheureusement en moins d'une semaine et après avoir atteint 36 millibus sur youtube le documentaire a été censuré par le monstre américain appartenant à google oui en moins de 24 heures en moins de 24 heures voilà donc une précision merci j'avais pas l'info mais ce n'est que peine perdue pour les gars femmes il ne faut que retarder leur chute par cette censure odieuse car heureusement des plateformes comme odyssée ou cron bunker pour ne citer qu'elle permettent de diffuser en dehors de cette police de la pensée qui n'a aucune légitimité et ce documentaire on estime aujourd'hui qu'il a déjà été visionné par plus de 200 mille personnes voilà en moins d'un mois donc ça montre que ce documentaire répond aussi à une attente du public donc on va rentrer un peu dans les coulisses de ce documentaire et on est heureux parce qu'on fait partie des premiers médias à pouvoir t'accueillir pour parler de ce documentaire même si voilà françois ou d'autres quelques-uns ont parlé de ce documentaire donc une première question préliminaire un peu mais pour mieux te connaître et pour savoir aussi quelle a été ta démarche quelles sont tes compétences ton parcours et ta légitimité aussi pour faire ce documentaire est ce que tu peux parler un peu de toi te présenter rapidement ton parcours tes expériences en tant que journaliste indépendance que j'ai la chance de te connaître depuis depuis plus de dix ans parce que voilà tous les deux on a porté des projets de médias associatifs citoyens indépendants et donc voilà ce que tu peux te présenter rapidement à la communauté s'il te plaît